Lucello Castelli est un artiste des années 70. Il vivait à Berlin avec toute une équipe, Salomé, Fetting. Et puis c'est une période où finalement ils ont tout expérimenté. Aujourd'hui, on parle beaucoup du transgenre, mais eux l'ont fait bien avant. C'était avec David Bowie, Lou Reed. C'était toute cette période, toute cette effervescence qui avait lieu avant que le mur de Berlin ne tombe. Et aujourd'hui, Lucello Castelli a revisité cette période étonnante. Alors là, ce sont les photos que Pierre Molinier, quelques mois avant sa mort, a prises de Luciano Castelli. Il l'a rencontrée. Ça a été une espèce de coup de foudre, mais platonique, bien entendu, amoureusement photographique. Et il a réalisé, alors que Castelli est le modèle, cette série d'images. Et ils ont travaillé pratiquement toute la nuit, pratiquement sans manger, car Molinier ne mangeait pas, il était très malade. C'est une série qui a été faite comme ça, dans une espèce de moment incroyable et qui a influencé, je dirais, toute l'histoire de la photographie. Et aussi un peu la peinture de Castelli lui-même, puisqu'il a rendu hommage par la suite à Molinier à travers toute une série de peintures en reprenant ces images. Et aussi un peu de peintures.